Salut, c'est Red Burger pour le RPG Week, le quatrième. J'espère que ça va bien. Écoute, je te fais ça encore, je poursuis la tradition, je te prends ça de mon auto. Ok, donc la question c'est, est-ce possible une campagne sans combat? Est-ce possible une campagne? Tu sais là, j'y réfléchis un petit peu. Écoute, en fait, cette question-là, c'est comme pas une vraie question. Moi je trouve ça drôle, je pense que c'est le genre de chose que, c'est comme te dire, on peut toujours au Monopoly, mais sans les maisons, sans les hôtels. Est-ce qu'on peut jouer au soccer sans marquer des buts? Est-ce qu'on peut... Je trouve que la question c'est, ce serait plutôt, quels sont les jeux qui peuvent amener une campagne sans combat? Bien, c'est vraiment ça la question en fait, c'est de dire, bien, c'est possible de faire une campagne sans combat. En même temps, il faut que choisisse le jeu. Parce que si tu prends un jeu où le combat fait intrinsèquement partie des règles, bien, dans ce cas-là, si tu fais en tant que maître de jeu, si tu mets en scène une campagne sans combat, bien, tu triches avec le système. Tu triches avec le système qui s'en va ailleurs. Tu sais, lui, lui, il a été fait de façon à... Il a été fait de façon à avoir des combats. Donc, s'il n'y a pas de combats, qu'est-ce que tu mets en péril dans ton système? Moi, c'est surtout ça que je me pose. Puis, est-ce que tu viens duper les joueurs un peu? Parce que... Parce que si ton joueur, là, tu te dis, ah, va jouer à Donjons et Dragons. Parfait, on joue à Donjons et Dragons. Moi, je suis un magicien. Toi, tu fais un guérquier. Moi, je fais un voleur. Et toi, tu es un prêtre. Bon. C'est classique comme groupe. Bien... Puis là, tu fais une campagne sans combat. Bien, excuse-moi, mais... Il y en a au moins deux dans la gang qui ne sont pas heureux. Ils ne seront pas heureux parce qu'ils vont dire, bien là... OK, mais avoir su, je n'aurais pas joué à un guerrier. Tu sais, c'est un peu ça l'idée, là. C'est de dire, bien... OK, mais dans ce cas-là, je pense que ça aurait dû être calé avant. Ça aurait dû être... Ça aurait dû être... Mentionné. Et le jeu, le trois-quarts des règles du livre, il parle de combat. Donc, si tu viens skipper ça, ça ne marche pas. Tu sais... Moi, je trouve que c'est comme... C'est comme jouer, mettons... Tu sais, un jeu de super... Ah, là, on y revient, là. Le canon esthétique. Tu sais... Si tu as un jeu, puis tu me dis, hey Daniel, on va jouer un jeu de super-héros. Parfait, on va jouer un jeu de super-héros. Ben, moi, dans ma tête à moi, je... Si on joue un jeu de super-héros, ben, on va se battre. Il va y avoir des combats. Parce que dans un... Dans mon... Dans ce que je connais dans mes références, en lien avec les super-héros, il y a des combats. Tu sais, Capitaine America, là, il se bat. Pat-pan, c'est pif, pat, bing, crowd, boom. Il le fait, là. Il n'y a pas de... Tu sais... Est-ce possible d'aller chercher des alternatives autres que le combat? Ben, oui. Ben, oui. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'est possible d'éviter des combats à certains moments? Oui. Oh, oui. C'est intéressant, ça aussi. Ça fait partie du jeu, c'est de trouver des alternatives, d'éviter le combat. Parce qu'effectivement, le combat, tout le monde perd un peu dans ce temps le combat. Bon, je pense que c'est Von Klauswitz qui disait que le seul vainqueur dans une guerre, c'est la guerre elle-même. Donc, effectivement. Mais, tu sais, overall, dans tout ça, ben, c'est toujours, en fait, de respecter la proposition que le jeu te fait. Moi, c'est un peu ça. Tu sais, je suis toujours là-dedans. Maintenant, si tu me dis, ah, d'ailleurs, on va jouer une partie, on va jouer une partie d'un jeu quelconque et que le jeu prescrit, il y a des... Je fais un personnage, puis que je le montre pour faire des combats, puis qu'on, finalement, dans la campagne, il n'y a pas de combat, ben, ça sert à rien. Ou au contraire, même au contraire, si j'arrive, je suis un personnage qui est hyper... hyper compétence sociale et tout et tout, puis que j'ai aucune chance de shiner, parce que c'est juste de la guerre à outrance, puis du combat, puis du dungeon crawling, puis tout ce que tu veux. Ben, là, encore une fois, j'ai un autre problème. C'est que... Ben, mon personnage, il sert à rien. Pourtant, les règles permettent... Ben, dans ce cas-là, tu sais, je trouve que c'est une lacune. Fait que dans les faits, moi, personnellement, je crois que je vais être bien honnête. Un jeu sans combat, ça ne me dérangerait pas. Mais j'aime... Mais j'aime les jeux où il y a de la violence. Tu sais, encore une fois, c'est Patbouc. Patbouc l'exprime très bien dans son docteur de ses vidéos, tout ça. Je joue pour faire quelque chose qui n'est pas mon quotidien. Je joue pour jouer un rôle, pour être héroïque, pour émuler ce que je vois dans des séries télé, dans des séries de livres, de romans, ou des séries... ou des films, ou peu importe. Ben, tu sais, la violence fait partie, souvent, du genre littéraire que je vais lire, ou des séries télé, ou des films que je vais écouter. Tu sais, je vois La Guerre des étoiles, là... Tu me dis, on joue à La Guerre des étoiles, j'ai envie... J'ai envie de fesser quelqu'un avec un simple hasard. Tu me dis, là, c'est comme ça. Je vis bien avec le désir de violence que ça m'amène. Fait que voilà. Fait que donc, je pense juste que c'est... Je pense que c'est une fausse... Tu sais, c'est un faux débat. Je pense que c'est vraiment juste. Y a-t-il... Quelle est la proposition d'un jeu? Est-il... Est-ce que c'est une proposition d'un jeu qui n'implique pas de violence? Ben... Tu sais... Pis y en a, là... Tu sais, j'ai joué, moi... On a joué à un PVTA qui s'appelait The Ward. Ça, c'est l'exemple le plus... Le plus simple qui me vient dans la tête, là. À The Ward, on joue... On émule, dans le fond, une série sur les hôpitaux, genre à la... À la Doctor House. Ben, clairement, y a pas de violence là-dedans. Y a pas de combat. T'sais, c'est pas... C'est un genre de jeu qui s'en va en direct, droite, avec ça. Voilà. Donc, euh... Et si tu joues une partie, je sais pas moi de... C'est pas le jeu de World Wide Wrestling. Fait que c'est un jeu qui... qui émule de la lutte. Fait qu'en fait ça, il faut pas avoir de combat là-dedans. T'sais, j'ai juste... Voilà. Ben, ça va être la bombe. Fait que donc, voilà. Allez, on se reparle bientôt. Salut!